Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Sers invités, Sers parents, Sers directeurs du centre de formation, Sers formateurs, Sers diplômés du CFP de Goudiri, en vos titres, rangs et grades, je vous dis bonjour et bienvenue. Je ne peux exprimer ma joie et ma satisfaction à l'occasion de cette cérémonie de remise de kit de démarrage à 48 jeunes diplômés du CFP de Goudiri. Je me suis senti dans l'ambarra quand le soir a été porté sur moi pour être le parrain de cet événement. Et c'est avec un immense plaisir que j'ai accueilli la nouvelle, me faisant aujourd'hui un homme acquis et qui se sent utile à sa communauté. Ça c'est que l'invitation à être parrain de cette journée n'est qu'un honneur pour moi. Cela ne signifie aucunement le reflet de ma contribution au bien-être de ce merveilleux centre. Je le dis parce que je sais qu'il existe ici parmi nous des gens qui l'auraient beaucoup plus mérité que moi. Je parle de toutes ces personnes bienveillantes qui se sont sacrifiées, qui se sont donné corps et âme pour hisser ce centre au sommet de la réussite. A ces personnes je dis merci et jamais la surprise. Continuez à œuvrer pour ce merveilleux département. A nos lauréats, je dis du courage et bonne continuation. Permettez-moi de les féliciter et de leur donner quelques conseils. Vous voilà aujourd'hui face à un privilège que vos jeunes aînés n'avaient pas eu l'occasion d'avoir. Vous avez sans doute attendu ce moment avec impatience. Mon conseil à votre endroit sera de vous dire qu'il ne faut jamais décevoir ces personnes qui ont tant investi sur vous. Et je ne parle pas uniquement de vos parents, mais je parle de ce centre de formation. Je parle de vos formateurs. Je parle de ces ONG. Je parle de votre veillant directeur qui n'a jamais ménagé aucun effort pour votre réussite. Travaillez, persévérez, endurez, réussissez, car le sommet de l'entrepreneuriat n'est pas une voie facile. Si vous avez un objectif, un rêve, une idée, une business ou quelque chose qui compte vraiment pour vous et que vous voulez vous lancer dans la direction de vos rêves, vous ferez face à la solitude. Si vous voulez, vous êtes en train de découvrir. Je parle de ce que vous dites. Oui, je parle de ce que vous dites. Je parle de ce que je vous dis. Je parle de ce que je disais pourquoi je suis à la grupo de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut tout le monde aussi de le faire. J'ai constaté qu'il n'y a pas de problème. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. Il n'y a 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 pas de problème. J'ai constaté qu'il n'y a pas de problème. C'est ce qui nous retarde, nous les jeunes aujourd'hui. Ces téléphones-là, ça ne sert absolument à rien. Par rapport à ces montants qu'on vient de citer ici, qui sont investis sur vous, si vous vous permettez de prendre une seule minute sur les réseaux sociaux à cet événement, c'est-à-dire que vous devez encore revoir les comportements. Alhamdoulilah. Ma première formation, j'ai fait ça à Tamba Kounda. Je faisais trois kilomètres entre Gallé-Amen et centre de formation. Je payais 25 000 francs le mois. Ça a tardé à Rydette. Ce n'est pas de Rydette. Il n'y a pas de problème. 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 Mais si je vous dis comment j'ai obtenu mon premier financement, c'est-à-dire que je n'ai jamais reçu l'aide d'une ONG ou bien d'une structure financière. Donc, vous avez de la sens. Il faut saisir ces opportunités que vous avez. C'est ce conseil qu'on peut vous donner. mais vous ne pouvez pas allier deux choses. Vouloir réussir et vouloir se divertir en même temps. Deuxièmement, respectez vos parents. Il n'y a pas de problème. Ce qui nous retarde le plus encore, nous les jeunes. Si vous avez des jeunes, les gens ont des jeunes. On peut nous reçu de toute l'année, les gens ont des jeunes et nous ont été sursis là. Vous n'avez pas d'énagréable. Vous vous levez un téléphone. Vous n'avez pas encore plus de l'énergie. Vous n'avez pas encore envie de vous dire que les enfants n'ont jamais entendu. L'arrivée, c'est ce que vous avez fait. La maman ne est relève et la maman lesitutionnels. Rien n'est pas fait. Donc, tu es exposé. Donc, il n'y a pas de temps en temps avant. Il n'y a pas de temps à être, alors que un homme ne s'y a pas de temps en temps. Ça signifie quoi ? Notre bébé aussi, c'est pareil. tu veilles jusqu'à 3h, 4h du matin à faire du thé et des grands places et djotayouj tu dors vers 4h, 5h du matin tu veux te réveiller à midi et aller gérer ton poulain tu vas perdre beaucoup de choses à cause de djotayouj tu ne peux pas être présent à tous les lieux, c'est pas possible et réussir en entrepreneuriat, c'est pas possible vous avez opté l'entrepreneuriat, bon sens mais vous saurez que vous avez opté un sommet que vous allez créer vous-même c'est pas un sommet qui est déjà créé, non, non, il y a deux sommets dans la vie un sommet que tu trouves déjà créé et un sommet que tu dois créer toi-même donc vous, votre sommet, c'est vous-même qui devez le créer on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas mais le seul sens de la vie, il y a un sommet qui est un sommet qui est un sommet c'est juste que tu es un sommet qui ne veut pas être réunis mais tu n'as pas vu, tu ne le fais pas, tu ne le fais pas donc, du courage, mais je dois vous laisser merci beaucoup merci beaucoup, Umar Diallo Halamayodi Féry